L'île-Oparfum est plongée dans le noir depuis deux mois. Les habitants de Noussibi n'ont droit à l'électricité que deux heures par jour. Partout, l'électricité fait défaut. Les opérateurs touristiques sont les plus touchés par ce problème. La Djurama ne peut plus produire d'électricité que deux heures par jour. Face à ce problème, les ministres du tourisme, de l'hydrocarbure, de l'énergie, avec les représentants des opérateurs touristiques et la direction générale de la Djurama, ont tenu une réunion hier pour résoudre les problèmes dans les plus brefs délais. Problème apparemment résolu car la Djurama a annoncé que Noussibi retrouvera la lumière d'ici Noël. Selon les explications du ministre de l'énergie, deux groupes de la Djurama sont actuellement en route vers Noussibi pour remplacer les groupes endommagés, source de ce problème. Par ailleurs, les opérateurs touristiques demandent au gouvernement de détaxer l'importation des groupes électrogènes afin de permettre aux moyens et petits hôtels de se doter de ce matériel.